La décision de la réouverture des frontières de l'Algérie pourrait être prise dans les prochains jours. En raison de l'amélioration de la situation sanitaire et des lourdes conséquences économiques, les hautes autorités de l'État pourraient opter pour une reprise progressive du trafic aérien et maritime. Un protocole sanitaire strict sera soumis à l'approbation du comité scientifique qui définira les conditions et les dispositions de la levée des restrictions. Même si la date de la réouverture des frontières de l'Algérie reste inconnue, les autorités en charge du dossier examinent et discutent des réglementations et protocoles clés qui seront mis en place lors de la reprise des liaisons avec les autres pays. Le protocole de santé et de sécurité vise à fournir aux voyageurs et aux citoyens des normes minimales à appliquer au quotidien. C'est l'ensemble des conditions nécessaires pour protéger la santé de chaque individu ainsi que celle de sa famille, dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19. Ainsi, les voyageurs devront effectuer un test de dépistage cinq jours avant l'embarcation. Une fois arrivés sur le territoire algérien, ces voyageurs seront soumis à nouveau à un test avant d'être dirigés en quarantaine. C'est au bout d'un troisième test négatif qui sera effectué au milieu de son séjour que le passager sera autorisé à circuler librement. Les voyageurs devront présenter un test PCR dès lors que c'est le seul diagnostic de certitude. Contrairement au test sérologique qui n'offre aucune garantie. Selon le Dr Abdelkrim Touaria, membre du comité scientifique en charge du suivi de l'épidémie de coronavirus en Algérie, la situation sanitaire dont les autres pays sera également à prendre en considération. Ce qui suppose que l'Algérie pourrait établir une liste rouge des pays dont les ressortissants seront interdits d'accès au pays. Le Dr Touaria explique que le comité scientifique n'a pas encore été sollicité sur cette question de réouverture des frontières. Mais si un jour l'éventualité de la réouverture des frontières est mise sur la table, il est clair que le comité scientifique validera le protocole qu'il faut, a-t-il dit.